et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi oui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester les nouvelles bolas arrête de me frapper elle est chiante pour tester les nouvelles volas donc je vais faire une comparaison avec les bolas de base aussi j'ai un chronomètre à côté de moi je te fouille alors je te détache dès que je balance la bolas je mets le chronomètre et je vous dis quoi là je l'ai mis ça va coûter très cher pour moi mais tranquille là j'ai mis la bolas j'ai mis le chronomètre en même temps on va voir combien de dur ça a mis 20 là ça a mis un peu moins de 20 secondes j'en ai balancé une autre je vois parce que c'était vers les 20 donc on va dire un peu moins de 20 secondes donc là je devrais être vers les 40 si c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose si je balance celle ci là je l'ai balancé il était pile 40 en fait pour moi dans mon compteur sur mon téléphone là il va être bientôt 60 je suis à 57 56 ouais c'est ça ça doit durer dans les 15 secondes en fait là j'ai rebalancé je ok si on va arriver vers les 20 ouais donc ne les achetez pas c'est de la merde ça en tout cas sur elle ça a rien changé du tout j'ai usé beaucoup de thunes et au final les stats me semblent identique en tout cas sur une personne je pense pas qu'on puisse en choper plusieurs d'un coup ça se trouve on peut mais là comme ça je les ai balancé ça dure à peu près le même temps voire même le même temps en fait il n'y a pas de stats supplémentaires ou tout ce que vous voulez sont là vous avez pu voir quand j'ai balancé ou pas ça se joue allez on sait jamais peut-être que c'est un peu amélioré à une seconde près bah excusez moi de le dire mais c'est de la merde voilà moi vous avez vous savez je me suis fait douiller d'énormément de thunes là dessus là soit clair et net fait ils ont juste fait ça pour le style c'est bien parce que là on voit des y apporter ça avait pas de changement donc je me suis dit quand même il ya peut-être un petit truc et ben pas du tout donc ne les achetez pas sauf si un boeuf après c'est pas bon pour moi là il ya un problème en fait vu le prix que c'est par rapport aux bolasses de base il n'y a pas de changement ça dure pas plus longtemps c'est juste le style ok on va vite fait la regarder comme ça pour vous donner un petit aperçu voyez ça rend comme ça ok c'est un peu plus de style que celles qui sont comme ça si vous voulez encore ceci comme ça là j'aime bien le style que ça mais ouais c'est nul en fait toute façon merde le con je vais pas les perdre vu le prix vous et récupère ça puis ça tombe toujours invité j'ai l'impression ça une vitesse alors que ça devrait pas vu puisque c'est moi je les aurais fait tourner un peu moins vite mais de toute façon même emporté tout ça c'est ouais porter ils ont rien changé si je n'ai pas envie de faire d'où on va tester quand même tant pis si je balance une bolasse normal ouais c'est similaire c'est clairement similaire en fait la land a fait le test en portée ouais surtout les deux à côté donc vous avez votre avis c'était un peu bordélique à la vie parce que je pensais pas faire avancer comme ça après les essais que je viens de faire que j'ai le seul arrête de débattre toi donc je suis extrêmement déçu vis-à-vis du coup en fait si on m'avait dit ouais vous pouvez appliquer de variantes à vos bolasses comme ça en payant admettons allez 100 dollars et vous avez une variante comme ça sur vos bolasses ok ok comme ça vous pouvez varier comme ça certains vont me dire oui mais ça permet d'avoir plus de bolasses sur toi la moins chère je crois est à 75 de nouvelles bolasses et après ça monte très vite ça a plus de 100 dollars le reste les deux autres donc ok on peut en avoir plus sur soi si vous voulez on peut en avoir plus sur soi mais bon je pense quand même que pour foirer trois bolasses de vase quand vous êtes un minimum entraîné avec voilà c'est quand même pouvoir quoi ou vraiment pas être fort au jeu et ça c'est pas grave de pas être fort mais juste faut un peu s'entraîner tout ça bah bref je me suis fait douiller de pas mal de thunes là je me suis fait clairement douiller de 300 dollars pour cette mission à peu près je dirais ouais je dois être vers les 300 dollars on va voir combien elle rapporte juste pour mon plaisir vous voyez l'argent que j'ai mis pour rien dans le jeu bon en même temps là ça va niveau dollar on n'a pas grand chose à dépenser dans cette mage c'est plus niveau lingot ça c'est chiant et je me suis fait 415 ah oui oui j'ai oui j'ai passé 0,16 et 24 ça va je fais encore ça une dizaine de fois et j'ai presque tout remboursé si on veut dire ça ah ça fait mal bref on se retrouve pour de prochaines vidéos et vous avez mon avis la déception est palpable